Bonjour à tous, il y a quelques jours est sortie la bande-annonce pour Toy Story 4, le prochain film de studio Pixar. Et je vais revenir image par image sur différents plans, différentes scènes de cette bande-annonce pour parler surtout de composition, de couleurs, de textures, mais aussi d'animation. Alors forcément, comme c'est une bande-annonce, il y a des éléments de l'intrigue qui sont révélés, donc il y aura des personnages qui vont être révélés dans cette bande-annonce-là. Mais étant donné que tout le visuel et toute l'animation a pour but de raconter une histoire, forcément on va un petit peu en parler ici. On commence avec Woody qui va expliquer aux autres jouets qu'un nouveau jouet va arriver dans leur troupe. Alors ici vous voyez qu'il y a plein de personnages différents dans cette scène-là, il y en a une dizaine. Et selon les productions et selon aussi les scènes, c'est géré différemment. Des fois il y a un animateur qui va faire une scène complète avec 10 personnages s'il le faut. Et des fois chaque animateur aura un personnage en particulier à animer. Je dirais par exemple que dans ce film-là, mon avis il y aura un superviseur pour Woody, un superviseur pour Buzz, un superviseur pour les personnages principaux comme ça. Et ensuite il y a d'autres animateurs peut-être moins expérimentés qui vont s'occuper de toutes les choses où il y a moins d'animation, comme par exemple ici avec tous les petits personnages qui vont bouger mais très peu. Dans ce trailer on sent vraiment l'écart visuel entre ce qui a été fait en 1995 pour le premier Toy Story et ce qu'il fait en 2019 pour le quatrième. Évidemment en termes d'animation c'est amélioré, c'est toujours de plus en plus fluide et de plus en plus vivant. Mais là où c'est le plus impressionnant, c'est toujours en termes de lumière, en termes de texture et de rendu justement des différentes matières dans lesquelles sont faites les jouets. Chaque matière aura un comportement différent selon l'environnement lumineux, etc. dans lequel il est. Et sur un plan comme celui-là, qui est un plan qui est relativement simple, on voit vraiment toute la complexité des cheveux et la façon dont ils ont de bouger. Les cheveux, les poils, l'herbe et ce genre de choses ne sont pas animés image par image, c'est des simulations. C'est-à-dire qu'il y a un département entier du studio qui est par rapport à tous ces éléments, donc les éléments de physique. Et dans cette bande-annonce il y a aussi plein de petits clins d'œil, je vais en repérer quelques-uns. Par exemple ici ça ressemble vraiment à Boo. Ici on va avoir affaire justement au nouveau personnage du film. C'est un personnage qui a été construit par Bonnie. Donc vous avez peut-être eu comme moi ce genre de jouet-là. On pouvait construire nos petits personnages avec des yeux, avec des bouches, avec différentes matières. Et ça, ça va vraiment définir le personnage de Forky justement, avec vous voyez la pupille qui va se déplacer à l'intérieur de l'œil. Donc tout ça, ça va être tout le long de l'animation de ce personnage. Vous pouvez voir déjà que cette matière-là, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est justement ce avec quoi jouer avec les yeux et ce truc-là pour faire souvent les sourires. Et c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'ils ont traité cette matière-là et surtout son mouvement. Parce que vous voyez qu'il est toujours en train de rebondir en quelque sorte, surtout quand il va tomber ici. Vous voyez que c'est assez subtil, mais je trouve ça vraiment dingue comme souci du détail. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on voit qu'il y a marqué Bonnie en dessous, exactement comme Andy qui avait marqué son nom en dessous de la botte de Woody. J'aime beaucoup la façon de jouer avec la profondeur de champ. Par exemple ici, Woody qui est complètement flou et qui regarde là. Donc qui regarde Bonnie et Porky. Porky, Forky, la fourchette quoi. Et on peut observer justement qu'en termes de mise en scène, tout est dans l'ombre. Ici, il y a des couleurs plus chaudes et c'est la zone la plus lumineuse. Alors que Woody, il est dans une zone plus froide. Toujours une affaire de contraste comme ça pour mettre en avant les éléments importants et pouvoir guider le regard à l'intérieur de l'image. Là, c'est un plan que je trouve assez intéressant par son dynamisme et justement parce qu'il sort un petit peu de ce qu'on voit d'habitude dans les films d'animation 3D, en tout cas de Toy Story. Une sorte de caméra à l'épaule et un zoom comme ça sur le personnage. Et là, on peut voir aussi que sur les petits bâtonnets qui lui servent de pied, il y a la balle de Luxo qui est dans absolument tous les films Pixar. Et à ce moment-là de la bande-annonce, c'est là où on va comprendre que Forky va s'échapper parce qu'il considère que c'est pas un jouet, c'est juste une fourchette qui est faite pour manger des trucs. Donc il a envie de s'émanciper et de ne pas du tout être utilisé comme un jouet. Et il y a une mise en couleur qui est très particulière ici avec ce bleu de la nuit qui est vachement bien géré. Et ici, on peut voir encore une fois l'effet, je ne sais plus comment il s'appelle, le vertigo effect dont je vous avais déjà parlé dans l'analyse sur la scène des Inestructibles pour créer le suspense. Donc c'est très très furtif, mais encore une fois, ça sert justement à montrer le désarroi du personnage. Toute cette séquence-là, elle se déroule de nuit, donc on a vraiment juste quelques lumières qui ressortent. Donc ici, les phares du camping-car. Et ça rend quelque chose de très très, comment dire, effrayant, angoissant. Et là, il y a Woody qui se fracasse littéralement contre le sol. Même si c'est un jouet, ça fait mal de voir ça. On trouve dans une position complètement bizarre. Et justement, on le voit en train de regarder le camion qui s'échappe. Et à ce moment-là, on est complètement à l'envers. Parce que justement, son monde s'est complètement retourné à ce moment-là. Parce qu'il vient de perdre sa propriétaire. La plupart du temps, les idées sont très simples en termes de mise en scène. C'est juste qu'il faut savoir les trouver. Il faut mettre les choses dans un sens ou dans un autre. Il y a toujours des affaires de contraste entre ce qui est grand, ce qui est petit, ce qui est lumineux et ce qui est sombre. Bref, plein d'idées simples au départ, mais qui permettent justement de montrer son histoire. Donc là, on a nos deux personnages qui vont se retrouver tout petits à l'intérieur de cet énorme environnement avec la route et la forêt, ce qui va être très dangereux. Et là, j'adore la façon dont Woody est en train de parler, avec ses mains qui bougent. Là, on voit qu'il a un air très convaincu de ce qu'il est en train de dire. Parce qu'on voit qu'il a les sourcils comme ça, la bouche comme ça. Et ensuite, quand il va vouloir vraiment appuyer son propos, ses yeux vont s'ouvrir davantage. Et il va s'approcher de l'autre personnage. Qui ne comprend pas grand-chose à ce qu'il vient de lui dire. Donc du coup, il va s'énerver. Donc pour s'énerver justement, il va vraiment arquer ses bras. Et surtout, il va avoir des mouvements très rapides. J'adore quand il gonfle les joues comme ça, c'est dure juste quelques images. Mais on sent vraiment qu'il est au bout du rouleau, quoi. Là, on voit qu'il va arriver dans un nouvel environnement. Donc encore une fois, ici, on guide le regard avec juste un petit peu de lumière qui va éclairer ici. Et le petit personnage qui va se mettre à courir. Et là, c'est un moment très important dans la bande-annonce et dans l'histoire en elle-même. Parce qu'il va se rendre compte que la bergère qui était avec lui dans le 1 et dans le 2 est certainement dans cet endroit-là, qui est une sorte d'endroit où il y a des antiquités. Là, je trouve ça très marrant la façon dont il se comporte. On sent vraiment qu'il est coincé. Et là, vous voyez qu'il y a d'abord sa tête qui va disparaître. Et son bras qui va être attiré par ça. Pareil pour sa jambe. Et donc comme ça, il va tomber vraiment tout droit comme ça. Et le chapeau qui débarque à la fin. Ici, c'est un plan que j'aime beaucoup parce qu'on sent vraiment l'environnement. Ils sont entourés de plein de choses, de lumière, de vieux jouets. Et surtout, on arrive à les mettre en valeur, encore une fois, avec juste une source de lumière qui va éclairer ce tout petit carré à l'intérieur du cadre. Et tout le reste est vachement dans l'obscurité. Mais il y a juste des petits éléments, comme par exemple des réflexions de la lumière qui arrivent de là-bas qui permettent qu'on arrive à discerner un petit peu leur forme sans vraiment savoir exactement ce que c'est. Puis on voit encore une fois que ici, c'est de la couleur plus chaude. Et ici, c'est de la couleur très froide à l'extérieur. On voit même qu'il y a une sorte de brume. Donc à travers un seul plan, on sent qu'ils sont vraiment perdus dans cet amas de plein de choses. Et là, on arrive sur un des éléments qui m'a donné envie de faire cette analyse de trailer. A savoir les éléments un peu horrifiques. Les poupées. Et là, vous voyez à quel point ils arrivent à faire en sorte qu'on sente que les yeux de la poupée ne bougent pas forcément en même temps. et qu'ils doivent être abîmés par les années parce que justement, on voit qu'ils sont en décalage. Il y a d'abord cet aïe-là qui va bouger, suivi de cet aïe-là qui va suivre. Et pareil pour les paupières qui ne bougent pas en même temps. Donc tout ça donne vraiment ce côté dérangeant. Et là, on arrive au moment terrifiant de l'abandonnance. J'aime beaucoup leur façon de marcher parce qu'ils ont toujours le regard à la fois vers nous et à la fois dans le vide. Et surtout, ils sont tout tordus et leurs bras balancent. Donc on sent vraiment qu'ils ne contrôlent pas leurs bras et que c'est juste des points morts qui se balancent avec eux. Là, on se trouve carrément enfermés avec eux parce qu'il y a tout cet espace-là qui n'est pas du tout visible. Il y a juste cette petite entrée dans laquelle ils vont débarquer. Et là, on voit vraiment leur détermination parce qu'il y a cet obstacle-là. Et ils vont juste se le prendre dans la tête et reculer un petit peu en ouvrant leur bouche. Là, il y a Woody qui panique complètement. Donc on voit que ses mouvements commencent à être très très souples, on va dire. Dans l'appareil, je trouve ça terrifiant la façon dont ils lèvent ses bras. Ils vont juste tomber comme ça sur le sol. Donc ils essaient vraiment de s'échapper, de partir hors du cadar. Et ici, on voit un des éléments importants, à savoir le retour de la bergère. Elle commence à lui raconter un petit peu ce qui s'est passé pour elle et qu'il n'y a pas forcément besoin de la sauver. Donc là, pareil, on la voit dans la lumière. Il y a tous les reflets de son plastique. Et ensuite, comme il passe devant du vert de différentes couleurs, on voit vraiment les changements sur leur visage. C'est vachement intéressant à voir. Et là, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus lumineux parce qu'il y a beaucoup plus de monde et qu'il se retrouve dans une sorte de fête foraine. Donc ça, c'est un plan, encore une fois, qui montre le côté très très réaliste des environnements. Et elle lui explique à ce moment-là qu'il pourrait être dans cet environnement-là avec plein d'autres jouets plutôt qu'avec une seule personne. Donc j'imagine que c'est là que va être tout le dilemme du film, justement. Est-ce que Woody va retourner chez Bonnie ? Est-ce qu'il va rester avec les autres ? On ne sait pas. Et je le disais l'autre fois dans l'analyse de la scène de Dragon qu'il fallait justement toujours comprendre ce que pensent les personnages à travers le regard, à travers le mouvement corporel. Et ici, c'est le cas parce qu'on sent vraiment le doute de Woody dans ses petits clignements d'yeux. Donc c'est très subtil, mais on comprend vraiment qu'il est en train de douter et qu'il ne sait pas trop quoi faire. Et à ce moment-là, quand il lève les yeux, il a pris sa décision et il fait le premier pas. Et évidemment, tout ça va causer des réactions chez les autres personnages qui vont essayer de retrouver Woody. Ici, forcément, on a quelques plans sur Bonnie qui cherche ses jouets et qu'il ne les trouve pas. Je trouve la composition intéressante, encore une fois, avec tout ça qui va former des bordures. Bonnie qui est le personnage principal de ce plan, mais on arrive quand même à discerner le père et la mère derrière et tous les jouets qui sont là. Donc tout ça, ça montre bien son état d'esprit. Tous les jouets sont là, mais il en manque un et on le sent dans son regard aussi complètement apeuré. Ici, il y a la bergère qui amène Woody dans une sorte de monde particulier. Donc ils vont rentrer par cette porte-là pour arriver dans ce monde plein de couleurs. Une sorte de boîte de nuit pour jouer. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, c'est le personnage de Tintoy qui est un des premiers courts-métrages que Pixar a fait dans la fin des années 80, si je ne me trompe pas. Avec justement un jouet et c'est un petit peu ça qui a mené à Toy Story, en tout cas dans le principe de faire des animations et des jouets. Alors là, je trouve ça un peu particulier parce que Woody, il a l'air un peu mort sur ce truc-là. Ses yeux et sa bouche ne bougent pas, donc c'est quelque chose d'assez étrange. Donc peut-être qu'il est, je ne sais pas, envoûté par les poupées ou quelque chose comme ça parce que c'est assez louche, il n'est jamais comme ça d'habitude. Là, il y a Woody qui part encore en couille en faisant plein de blablabla. Et donc évidemment, dans ce film-là, le but, ce n'est pas de faire des personnages qui bougent de façon réaliste parce que c'est des jouets et qui sont tout mous la plupart du temps. Là, par exemple, on voit que sa jambe se tord complètement, que ses genoux partent en vrille. Et pour ce qui est du personnage de Forky, il se balade en faisant comme ça, avec ses petites palettes qui servent de pied. Donc il sautit quelque part comme ça et ça fait un petit peu comme s'il avait des palmes en quelque sorte. Donc chaque personnage a une façon particulière de se mouvoir et c'est très important parce que justement, ça va ramener une diversité dans l'animation. Autant dans la matière dont sont faites les jouets que dans leur façon de bouger par rapport à cette matière-là et par rapport à leur personnalité aussi, évidemment. Là, il y a un des moments iconiques des premiers films où justement, Buzz, il se met à voler. Et on voit qu'ils appliquent encore une fois les principes de la physique parce qu'une fois qu'il sort ses ailes, forcément, il a une petite poussée vers le haut. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il vole, quoi. Ici, on a un personnage, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Au début, je trouvais qu'il ressemblait un petit peu à Ken de Toy Story 3, mais visiblement, ce n'est pas lui. Et c'est un personnage qui est intéressant parce que justement, il apparaît en tant que clin d'œil dans Les Indestructibles 2 parce qu'il faut savoir que dans chaque film Pixar, il y a toujours des indices par rapport au prochain film qui va sortir. Par exemple, dans Monstres et Compagnie, quand celui-ci va voir Bou dans la chambre, il y a une peluche de Nemo qui était donc le film qui suivait Monstres et Compagnie. Et dans Nemo, justement, il y a un enfant chez le dentiste qui lit une bande dessinée des Indestructibles. Et ce personnage-là, il était dans Les Indestructibles 2, dans une scène où il y a justement Jack-Jack dans son sort de parc de bébés. Et on voit qu'il y a un jouet derrière lui qui est ce mec-là. Donc ça, évidemment, je ne l'ai pas vu tout seul au visionnage du film. Je me suis renseigné un petit peu pour voir quels étaient les différents clin d'œil. Là, c'est le plan un peu attaque de zombies, vu qu'il est comme ça, avec les deux bras tendus. Et ils ont chopé la fourchette. C'est pas cool. Et là, c'est un des plans que je préfère dans toute la bande-annonce, avec Woody, la bergère, qui sont sous une voiture. Il y a juste le carton de jouet dans lequel elle va certainement se faire embarquer, qui est là et qui prend pas mal de place. Mais ils sont tous les deux ici, en silhouette. Et en arrière-plan, on voit justement qu'il y a le monde extérieur qui est plus lumineux. Il pleut, tout est flou. Woody, et elle, elle est plus dans l'ombre, donc tout ça, j'imagine que c'est aussi voulu. Parce que la plupart du temps, rien n'est laissé au hasard dans ce genre de choses. Donc je pense que ce sera une scène qui sera très belle et émouvante dans le film. Voilà pour cette bande-annonce. J'espère que ça vous a plu de voir quelques petits trucs à l'intérieur. Toy Story 4, c'était pas spécialement un film que j'attendais particulièrement, parce que justement, la trilogie de base est vraiment bien ficelée et bien faite. Mais en même temps, voyant cette bande-annonce, je me rends compte qu'il y aura plein d'autres personnages. Il y aura aussi plein d'autres environnements différents, qui peuvent amener un truc intéressant dans la saga en général. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de Toy Story en général, quelles sont vos scènes préférées par exemple, parce que je pourrais analyser des scènes en particulier dans d'autres vidéos peut-être. Et si vous êtes chaud ou pas pour Toy Story 4 qui arrive d'ici quelques mois. Et si vous voulez voir d'autres analyses d'animation, j'en ai quelques-unes sur ma chaîne, notamment sur Dragon, sur les Inestructibles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil à tout ça et à me dire quel genre de scène vous aimeriez voir dans les prochaines analyses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501